Autour de cette table ronde, nous avons cinq intervenants qui ont travaillé autour de cette anthologie qui s'appelle Nos Futurs. L'idée c'est qu'on puisse se balader un petit peu autour de ce livre et de ce projet et puis qu'ensuite on discute et qu'on échange véritablement tous ensemble. Je vais juste passer la parole à Roland pour nous donner un petit peu simplement le partenariat entre les Utopiales et le CNAM, puisqu'on rappelle que ce soir c'est une conférence utopiale. Exactement, puisque depuis l'année dernière, les Utopiales, un festival de science-fiction qui se déroule à Nantes chaque année, cette année ça sera 29 octobre, 1er novembre, depuis l'année dernière il y a un partenariat avec le CNAM, ça s'est fait l'année dernière à l'occasion d'une exposition que vous avez peut-être vue, une magnifique exposition qui était Scientifixion, Black & Mortimer, qui était dans les locaux du CNAM, qui s'est tenu de peut-être juin à janvier ou quelque chose comme ça, six mois en fin d'année 2019. A l'occasion de cette exposition, on s'est croisés, Utopiales et CNAM, parce que Scientifixion c'est l'ancien nom de la science-fiction, et Black & Mortimer c'est la bande dessinée de science-fiction et ça concerne évidemment la bande dessinée comme support, de science-fiction comme la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, les jeux de plateau, etc. Tous ces supports nous intéressent aux Utopiales, nous concernent aux Utopiales, donc il y a une double raison pour faire ce partenariat qui se prolonge cette année. On est toujours très content de collaborer avec le CNAM dans un endroit génial où il y a science et technique, la science-fiction elle est née quand on pense à Julien, enfin il y a des salles là-haut quand on les visite, on se dit quand même ça rappelle des choses, il y a une manière de rétro-futurisme dans ce magnifique musée, et donc on est toujours très content de cette collaboration et de la possibilité de parler ici au CNAM, et particulièrement de l'anthologie Nos Futurs, et je rends la parole à Jérôme pour la table. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Daniel et Aline, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les prémices de l'anthologie, comment est venue l'idée de marier à la fois la fiction et les sciences pour parler du climat ? Déjà c'est des problématiques qui nous nous animent depuis un moment, on travaille beaucoup sur l'importance de l'information scientifique autour des questions climatiques, et en même temps on est tous les deux grands lecteurs de science-fiction, on l'avait aussi pas mal discuté et avec Jérôme et avec Roland de ces questions qui les animent également, et c'est venu comme beaucoup de bonnes idées autour d'un apéro aux Utopiales, il y a deux ans. On avait réussi à les arracher aux Utopiales pour faire une pause, et en fait cette pause s'est transformée en un projet parce qu'on a commencé un peu à se poser la question de qu'est-ce que nous on pourrait envisager de faire sur ces questions de populariser la science ? Moi personnellement je venais de lire le livre de Georges Marshall, Le syndrome de l'autruche, qui insiste énormément sur la question des récits, et on s'est dit c'est quand même pas possible, avec tous les auteurs qu'on connaît, avec tous les scientifiques qu'on connaît, il y a peut-être quelque chose là à aller réfléchir, et ce qui était vraiment une discussion entre amis autour d'une planche, qui ne devait pas porter à conséquence en tout cas, en fait à force d'y réfléchir on s'est fait mais oui, en fait peut-être qu'effectivement on pourrait faire quelque chose. Peut-être toi raconter un peu plus la partie. Donc il y avait vraiment cette envie de réussir à mélanger à la fois de la science et de la fiction, pour avoir quelque chose, où à la fois on est des récits, quelque chose qui embarque et qui fasse rêver, et en même temps qu'on est en miroir et en contrepoint, l'état de la connaissance scientifique sur ces différents sujets. Et on a commencé à chercher un petit peu comment est-ce qu'on pouvait soutenir ce projet, on a très rapidement eu la chance d'être soutenu par la Diagonale Paris-Saclay, et par la chaire Arrêt Sciences de l'École Polytechnique des Arts d'Éco de Paris, et de la Fondation Carrasco. Et grâce à ce soutien on a pu vraiment lancer cette idée de nos futurs. Et alors à partir de là, la première étape ça a été le choix des thèmes. Vous savez peut-être, nos futurs regardent dix thèmes, sous l'angle donc de la science et de la fiction. C'est dix thèmes tirés de la grille du développement durable proposée par l'ONU, repris par le GIEC dans le rapport qui avait été publié quelques mois avant sur le réchauffement spécial, rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 degré, une excellente lecture. Et on s'est dit, cette grille des objectifs du développement durable est extrêmement riche, comment est-ce qu'on fait pour choisir là-dedans ce qui parlera le plus, ce qui intéressera le plus de futurs lecteurs, et pas juste ce que nous on s'imagine, ou ce que nous on aurait envie a priori de lire. Et ça a été le début de la partie vraiment collaborative de nos futurs, puisqu'on a créé un sondage pour proposer à des potentiels lecteurs de choisir les thèmes qui allaient être traités dans l'ouvrage. On a reçu en tout à peu près 800 réponses, en grande partie aussi grâce au soutien de Citoyens pour le climat, qui a relayé cette information sur les réseaux sociaux, la Fondation Elix également, les médiathèques de Paris-Saclay. Et donc avec ces 800 réponses, on a choisi les dix thèmes que vous pouvez trouver aujourd'hui dans l'œuvre. Un certain nombre des thèmes qu'on avait envisagé au départ de traiter, des thèmes qui n'étaient pas forcément ceux auxquels nous on avait pensé au départ. Et donc ça c'était aussi le début des surprises, de voir émerger des choses, et de voir comment est-ce qu'on, participant à plusieurs, à ce genre de projet, on crée des choses qui n'étaient pas là au départ. L'étape d'après a été le recrutement des participants de ce projet, ceux qui ont vraiment fourni le travail pour que le livre existe comme il existe aujourd'hui. Et là ça a vraiment été deux activités en parallèle. D'une part recruter des auteurs de fiction qui étaient prêts à jouer le jeu, à rentrer dans l'aventure et à échanger avec des scientifiques pour influencer les deux textes à la fois. On avait vraiment très envie que le texte de science et le texte de fiction ne soient pas hiérarchisés l'un à l'autre, mais bénéficient d'influences mutuelles. Et puis en parallèle, on est allé chercher des experts reconnus dans les différents thèmes qui avaient été retenus. Là on a aussi vraiment bénéficié du marénage de Valérie Masson-Dalmotte, qui nous a ouvert son canadien d'adresse, grâce à qui on a rencontré un certain nombre de nos participants. Et puis on a organisé une journée de rencontre avec tous ceux qui ont pu se joindre à nous ce jour-là, pour lancer vraiment le projet. Ça c'était le 17 octobre de l'année dernière, c'était il y a quasiment un an tout pile. Et à partir de là, les auteurs ont travaillé, ça on y reviendra un petit peu plus tard, jusqu'à ce qu'existe, le livre, qui est avec nous ici, présent sur cette table. A quoi sert la fiction quand on parle justement de réchauffement climatique et de données scientifiques brutes ? L'idée justement c'était qu'elle serve à illustrer ça, que ce ne soit pas juste de dire, bon bah ok, il y a du réchauffement climatique, ça va être quelques degrés en plus sur le thermomètre, mais de donner à voir ça. En fait, on a énormément d'informations sur le sujet, ce qui est difficile, c'est de comprendre comment ça va impacter notre quotidien dans l'avenir. Et on s'est dit en fait la meilleure façon de faire ça, il y a déjà plein de gens qui font ça, la meilleure façon de donner à sentir ce genre de choses, c'est de nourrir des auteurs de fiction avec, et de les laisser nous imaginer les possibles du changement climatique, pour vraiment que notre lectorat puisse prendre conscience de ce que ça peut vouloir dire, un réchauffement à 1 degré, à 2 degrés, à 3 degrés. Et puis il y avait vraiment l'idée aussi que la fiction n'était pas là pour être forcément entièrement réaliste ou crédible, elle n'est pas là pour être uniquement un but d'exposition, mais vraiment pour nourrir l'intérêt, la curiosité. Et on a vu dans des retours qu'on a eus, des gens qui disaient, j'aurais peut-être pas eu le courage de lire le texte de science s'il avait été tout seul, la fiction m'a donné envie aussi d'aller creuser plus loin là-dedans. On va parler des collaborations, et puis on a Audrey et Sylvie qui ont été un peu au cœur du réacteur des collaborations, donc ils vont pouvoir nous en parler. Est-ce qu'on peut peut-être simplement lister les 10 thèmes un petit peu qui ont été abordés, qu'on puisse bien faire comprendre comment en fait le réchauffement climatique, pas qu'une question de degrés, mais ça a des impacts dans différents domaines et pas seulement celui de la science ? Il y avait vraiment effectivement cette idée de montrer que le réchauffement climatique, en fait, c'est pas juste un chiffre sur un thermomètre, ça a des impacts sur toutes les facettes de la société, et c'est vraiment une des choses qui ressort fortement du rapport du GIEC qui nous a inspirés, et je crois qu'il ressort aussi fortement du livre, c'est que tous ces facteurs s'influencent les uns les autres, des actions qui peuvent être positives pour certains critères peuvent se retrouver être négatives pour d'autres, et ça insiste vraiment pour nous sur la nécessité de regarder tout ça, de s'en imprégner, d'essayer de le rendre sensible à la fois sur le plan de ce qu'apporte la fiction, mais aussi sur l'état des connaissances, pour être capable de faire les choix que ça implique en connaissance de cause. Moi je propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, alors d'abord avec toi Sylvie, autrice de science-fiction, familière des sciences, tu avais une thématique auquel on pense pas forcément quand on parle réchauffement climatique, c'était l'égalité des sexes, avec donc un texte de Marie-Jeanne Husset, de Véronique Morera et d'Anne Barre, sur comment est-ce que le réchauffement climatique a des impacts sur ça. Comment est-ce que tu t'es frotté à la thématique, et comment est-ce que tu as composé ton récit ensuite ? Alors, dans l'exposé qu'a fait Daniel tout à l'heure, il n'a pas dit que nous, de notre côté, on nous a demandé quels étaient les thèmes sur lesquels on avait envie de travailler, on en a chacun sélectionné deux ou trois, donc on n'a pas travaillé sur des thèmes qui ne nous inspiraient pas, heureusement. On a l'habitude, quand on est auteur de science-fiction, ça nous est tous arrivé de travailler sur des projets, je ne dirais pas des projets de commande, mais des projets pour lesquels on nous suggère une thématique, avec toutes sortes de contraintes, des contraintes de longueur. Mais d'habitude, je pense que pour écrire un bon texte, il faut être à la convergence de plusieurs idées qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles. Et là, on s'est trouvé dans une situation un peu particulière, au sens où vous avez dû remarquer que, par exemple, croiser les questions liées au réchauffement climatique et la question de l'égalité des sexes, ce n'est pas forcément quelque chose que vous auriez immédiatement réuni dans votre esprit d'une manière évidente, oui, c'est ce que tu disais. Il fallait aller au-delà, je pense, pour écrire un texte, de l'énorme travail d'analyse, de constat qu'a fait l'association WESF avec laquelle je collaborais. Qui a renvoyé une image mondiale de la situation des femmes, des différents types d'oppression qu'elles subissent, de la place qu'elles ont dans les prises de décisions et dans les lieux de pouvoir. Donc, moi, en tant qu'auteur, si je m'intéressais à ce thème, c'est parce que je suis évidemment sensibilisée à ces questions et que le plafond de verre, par exemple, on n'est pas toutes concernées par les mêmes oppressions, mais je crois qu'on est toutes concernées, d'une manière ou d'une autre. Si je peux raconter un peu comment ça s'est passé, on a commencé par se rencontrer physiquement avec la représentante pour la France de cette association, qui m'a raconté un peu quel était leur travail, en particulier un travail de valorisation des actions de terrain, des associations qui essaient de venir en aide aux femmes, de leur donner de l'autonomie, des moyens de subsistance, de les aider à reprendre la main et le contrôle sur leur environnement. Donc, elles m'ont raconté tout ça. Et moi, je me suis demandé sous quel angle le prendre parce qu'il se trouve que je suis prof et que je n'avais pas envie de faire de la pédagogie et que ce n'était pas du tout mon rôle. Donc, j'ai décidé de prendre la question sous un angle un peu différent en mettant en valeur le fait que ce n'est pas parce que les femmes y étaient prédisposées ou parce qu'elles seraient plus faibles ou moins intelligentes ou moins fortes ou je ne sais quoi d'autre qu'elles se retrouvent en situation d'oppression, souvent, d'opprimées et que nous étions toutes convaincus qu'il s'agit d'un processus purement social. La science-fiction aime beaucoup travailler sur les questions d'organisation sociale et on peut tout à fait imaginer que les règles sociales changent et que immédiatement, les communautés qui se retrouvent en position difficile ne seraient plus les mêmes. Je me suis dit qu'une des questions clés liées au réchauffement climatique, c'était la démographie humaine et sa progression inexorable et donc ce qui va avec, c'est-à-dire, c'est quand même l'homme qui est le premier responsable du réchauffement climatique que nous vivons et qu'un jour, peut-être, la société ferait preuve d'un certain bon sens en encourageant non pas la procréation, ce qui serait plutôt la tendance actuelle, mais le fait, justement, de limiter la procréation. Donc, dans une telle société, pour tout vous dire, j'ai démarré ma nouvelle avec une réflexion linguistique parce que je crois beaucoup au pouvoir du langage pour structurer les sociétés et que dans une forme de langage où le neutre est le masculin, ça veut dire que la norme, c'est d'être un homme et que dès qu'on est une femme, eh bien, on est un peu atypique sur les marges, on n'est plus à la place centrale. Et que si on veut vraiment avoir une forme de langage qui rétablit un équilibre entre les sexes, il faudrait avoir un neutre qui soit différent du basculin et du féminin. Donc, j'ai commencé par inventer une langue et puis j'ai inventé des procréants qui arboraient fièrement les marques de genre qui étaient liées au fait qu'ils aient des enfants et qui n'étaient significatifs que dans ce cas-là puisque pour tous ceux qui choisissaient d'être non-procréants, ils pouvaient revendiquer le statut de neutre avec tous les avantages sociaux qui y étaient liés et la capacité, en particulier, d'exercer le pouvoir d'avoir une position reconnue dans la société. Donc, voilà. Merci aux scientifiques, moi qui m'ai donné l'occasion de jouer avec des idées que j'aurais probablement pas explorées toute seule mais qui sont très excitantes et qui permettent, donc, pour la science-fiction, de parler des sociétés, des individus, de leurs choix, de leurs priorités, des questions qui se posent, de leurs valeurs, de leur éthique. Et voilà, je m'arrête. Je voudrais passer la parole à Audrey Berry puisque là, il est question de la carte carbone. Alors, la carte carbone, c'est quelque chose d'une idée, tout du moins, pour essayer de limiter un petit peu les déplacements. Ce que j'aimerais, Audrey, que vous nous racontiez, c'est comment est-ce que vous avez travaillé avec Chloé Chevalier, parce que je crois que l'une et l'autre ont vraiment lu les textes et vous, côté scientifique et côté fiction pour Chloé Chevalier. Et puis, là, on a une sorte de solution, mais dans votre texte, ce qui est assez intéressant, c'est que sur cette solution-là, vous parlez à la fois du positif et en même temps, éventuellement, du négatif et donc de toutes les conséquences. Donc, effectivement, j'ai travaillé avec Chloé Chevalier qui est autrice de fantasy et de science-fiction, maintenant, voilà. Exactement, et on a commencé, en fait, lors de la rencontre en octobre dernier, on a fait un petit brainstorming et en se demandant ce surpoids où on voulait axer notre travail. Et alors, peut-être contrairement à d'autres groupes, l'ODD, donc l'objectif de développement durable et le sujet climat, a été un peu plus directement connecté, en tout cas dans l'esprit commun, puisqu'on a travaillé sur la décarbonation du transport et les inégalités sociales. Et donc, ça peut rapidement faire écho, par exemple, au mouvement des Gilets jaunes, où, suite à la hausse de la taxe carbone, ça posait des problèmes pour permettre aux gens de se déplacer. Donc là, le lien entre une politique de décarbonation et les inégalités sociales apparaît plus évident. Donc moi, en plus, il se trouve que j'avais fait ma thèse de doctorat sur le sujet de la taxe carbone en France. Et donc là, dans le cadre de ce travail, l'idée, c'était quand même d'aller un peu au-delà, suite aux Gilets jaunes, et de penser à d'autres politiques qui pourraient venir contribuer à décarboner les transports. Et il se trouve que, depuis quelques années, dans les milieux écologistes, on entend de plus en plus parler d'un système de plafonnement des émissions individuelles, et aussi qui est revendiquée comme étant potentiellement plus efficace sur un point de vue environnemental et plus juste d'un point de vue social. Donc voilà, ça a été le point de départ. Moi, pour venir, du coup, apporter sur l'état de la littérature sur ce sujet, où il existe une littérature assez faible, mais quand même qui existe et qui est croissante, pour permettre de comprendre l'intérêt de ce système et ce qu'on peut connaître de son impact sur les inégalités sociales. Et Chloé a aussi été très partante pour traiter de ce sujet, puisque ça peut permettre d'imaginer, à travers des trajectoires individuelles, quel type de société on pourrait avoir, comment fonctionne une société avec des plafonnements individuels, des missions, et d'écrire, à travers le récit d'une personne et d'un parcours, les contraintes auxquelles ça peut mener. Une carte avec des points, globalement, qu'on utilise dans l'année en fonction de ses trajets, et quand on n'en a plus ou quand on en a assez, on les revend, on en achète. Oui, effectivement. Du coup, l'idée d'une carte carbone, c'est vraiment que chaque individu ait un nombre d'émissions carbone qui lui soient attribuées par l'année. Donc, ce nombre dépendrait de ce que, au niveau d'un État, on considère pouvoir émettre pour rester sous un réchauffement planétaire de 1,5 degré ou 2 degrés. Donc, on permet de décliner à l'État et ensuite à l'individu. Et c'est au sein de ce budget individuel qu'on doit organiser notre vie et donc voir qu'est-ce qu'on peut se permettre ou non. Et donc, après, concrètement, ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'une carte qui ressemblerait à une carte de crédit. Et à chaque fois qu'on va acheter du carburant, qu'on utilise les transports publics ou qu'on achète de l'énergie pour son logement, on déduirait des points carbone. Ensuite, il y a la possibilité d'associer un marché, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a des questions, je pourrais venir préciser. Parce qu'après, on peut revendre des points qu'on n'utilise pas ou éventuellement en acheter. Ça pose d'autres questions. Et le texte d'Audrey, justement, explore toutes ces questions. Et il est passionnant pour ça. Est-ce que le texte de Chloé Chevalier, qui, elle, raconte une fiction où la carte carbone est installée, et ça va être un voyage de la Suède jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elle a été plus loin que ce que vous aviez, vous, imaginé de votre côté dans vos recherches ? Ou est-ce qu'elle est restée déjà dans des choses qui étaient un petit peu balisées ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette idée au brainstorming, et après, on s'est échangé une espèce de synopsis, un résumé de ce qu'elle comptait faire en fiction, et moi, du coup, des premiers éléments d'état de l'art. Et ça a permis de nourrir notre réflexion. Et aussi, enfin, du coup, de récits, de venir un peu compléter l'information. Mais du coup, à travers son texte de fiction, ça a permis d'aller explorer aussi vraiment les limites d'un tel système qui, en première approche, est souvent défendu comme ayant des impacts positifs et qui peut potentiellement en avoir. Mais voilà, pour que ça en ait, il faudrait que ça s'inscrive dans un cadre beaucoup plus large, et il y a beaucoup de garde-fous à avoir. Et donc, dans son texte, elle permet de montrer certaines dérives de ce système, ou comment ça pourrait impacter face à des événements inattendus dans son quotidien, enfin, le décès d'une personne, par exemple, ce qu'elle explore. Du coup, comment on peut être amené à faire un trajet qui sort de notre quota, et les difficultés auxquelles ça peut mener derrière. On a la chance, parmi vous, d'avoir aidé d'auteurs et des scientifiques qui nous ont fait l'amitié de venir. On ne va pas vous parler peut-être de tous les textes, mais j'aimerais juste donner la parole à ceux qui sont là. Alors, je pense d'abord à Raphaël Granier de Kassaniak. Pour moi, le principal coupable du réchauffement climatique, c'est évidemment l'homme et la femme. La solution au réchauffement climatique, ce serait qu'on soit moins, beaucoup moins. Alors, évidemment, ce n'est pas facile à imposer à une société, d'être beaucoup moins. Ça résonne un peu avec le problème de la natalité que tu évoquais tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai inscrit mon texte dans une hypothèse dans laquelle, à un moment, tout pète vraiment très fort, c'est-à-dire qu'il y a une crise majeure, catastrophique, qui d'ailleurs n'est pas du tout liée au réchauffement climatique, mais ça, c'est une petite pirouette juste pour essayer d'être positif sur cette question-là. Et donc, je prends le point de vue que dans très longtemps, il n'y a plus personne, presque plus personne. Ils se souviennent de l'époque où il y avait tout le monde. Et j'avais envie de donner une tournure un peu positive. Donc, j'avais envie d'essayer de trouver une solution au problème plutôt que de rester plus purement dystopique et post-apocalyptique. Et donc, j'ai imaginé, ce qui n'est sans doute pas forcément crédible, d'une végétalisation du Sahara. Il y a un projet de muraille verte au sud du Sahara qui existe, qui est censé stopper l'avancée du Sahara. Et puis, potentiellement, si on crée une dynamique autosuffisante là-dessus, éventuellement, revégétaliser le Sahara. Moi, j'ai poussé les curseurs très, très forts là-dessus. Énergie solaire pour désaliniser l'eau, revégétaliser le Sahara. Donc, j'ai imaginé que dans quelques années, tout le Sahara est végétalisé, ou presque, et ça a réglé notre problème de nutrition. On a discuté un petit peu avec les scientifiques avec qui je travaillais, Claire et Sylvain, mais pas tant que ça. On a pris le parti de plutôt essayer de donner des points de vue assez, un peu différents de ce que vous avez fait avec Chloé, des points de vue assez différents sur les deux points de vue. Alors, eux, ils se sont emparés du sol. Donc, ils fournissent un texte très intéressant sur ce qu'on est en train de faire. On est en train de pourrir nos sols, de les rendre de moins en moins utiles pour la végétation. Donc, eux, ils se sont emparés de ça. On a discuté un petit peu, mais plutôt a posteriori, nous. On s'est lu nos textes à la fin, et on s'est échangé quelques commentaires en fin de course là-dessus. Et puis, j'ai vu Catherine Dufour. On parle beaucoup des êtres humains, mais pas des villes. Donc, j'ai imaginé ce que ça pourrait être une ville prise avec le réchauffement climatique. Donc, d'abord, elles vont cuire, et puis ensuite, elles vont avoir les pieds dans l'eau. Donc, j'ai essayé d'imaginer un moment où le maître carré haussmanien ne sera pas déterminé par le caractère haussmanien de l'immeuble, mais par le fait, est-ce que votre immeuble est hors d'eau ? Et surtout, est-ce que vos caves sont hors d'eau ? Puisque vous ne pourrez survivre que dans les caves, et il ne faut pas que les caves soient inondées. Avec un développement, bien sûr, sur toutes ces étendues qui sont devenues inévitables par les êtres humains, puisqu'on n'est pas encore étanches, le développement, le renouveau de toute une flore qui existe dans Paris, mais qui connaît une expansion absolument délirante. Donc, il y a des quartiers de Paris qui sont absolument inaccessibles parce que c'est un festé de rats et que le rat en bande n'est pas aimable. Et il faut savoir aussi que Paris est construite sur du gypse, sur tout le sud. Or, le gypse, ça se dilue dans l'eau. Donc, il y a la moitié de Paris qui s'effondre sur lui-même. Enfin, voilà, je ne vous dévoile pas tout, mais j'ai essayé de considérer la ville comme un grand corps travaillé par le réchauffement climatique, par les modifications climatiques. Donc, j'ai été, bien sûr, aidée par mon collègue scientifique et puis par d'autres, notamment Ariane, pour mettre un petit peu de réalisme dans mes recherches afin de donner une version à peu près plausible du Paris climatiquement chauffée. Et comment tu as bossé avec Vincent Viguier ? Voilà, oui, c'est avec lui que j'ai travaillé. Il m'a soutenue, éclairée et conseillée. Et on s'est très bien entendues. Tout ça était super sympathique. C'était extrêmement enrichissant. C'était aussi absolument abominable. C'est la première réunion qu'on a faite, le matin, gentiment, un des climatologues qui nous ont fait un petit speech sur le climat, avec des chiffres à l'appui, puis un grand sourire. Et puis nous disons, vous savez, on vous montre juste des moyennes, absolument pas les événements catastrophiques qui pourraient arriver. Nous, on travaille uniquement en moyenne, donc vous croyez qu'il va y avoir une augmentation des océans de, je ne sais plus, 1,5 cm en 2100, mais pas du tout. Ça sera 3 mètres d'ici 2050. Et de toute façon, c'est beaucoup trop tard. On ne peut plus rien faire. Enfin, on est sortis de là en se disant que ce n'est même pas la peine d'aller manifester pour les retraites, parce qu'on sera tous morts d'ici là. J'en garde un souvenir d'effondrement total. Et ils avaient l'air extrêmement sûrs d'eux. Ils et elles avaient l'air extrêmement sûrs d'eux. Et d'avoir l'habitude de vivre, je ne sais pas comment ils font pour garder le moral, ils et elles, mais en tout cas, ils y arrivent très bien. Alors j'essaye, moi, de me faire à ma fin prochaine, ainsi qu'à la fin de toute l'humanité. Je vous souhaite d'en faire autant. Voilà, bonne fin du monde à tous et à toutes. Est-ce que ce n'est pas peut-être un écueil, parfois, des sciences, où on ne voit que le noir, et ces fictions-là, elles permettent aussi parfois d'apporter de l'agnance, je ne vais pas dire des solutions, mais en tout cas, des choses un petit peu plus grises ? Alors c'était vraiment une question qu'on s'est posée au départ de ce projet, de chercher comment essayer de faire en sorte que ce ne soit pas que tout noir. On a résolu, au bout du compte, de laisser vraiment le moins de consignes possibles et le moins de contraintes, à la fois dans les modalités de collaboration, et là, vous commencez à voir différentes façons dont différents binômes ont pu travailler, mais aussi dans la tonalité des textes. Et donc, il y a des textes extrêmement pessimistes, et puis il y a des textes beaucoup plus optimistes, à différents degrés, je dirais. J'ai tendance à trouver que les fictions sont plutôt plus pessimistes que les textes de science, en général, dans l'ouvrage, d'ailleurs. Les textes de science, je trouve, donnent beaucoup l'image qu'il y a encore des choses à faire, en réalité, et qu'il s'agit de prendre les décisions et de réussir à faire bouger les choses. Et puis, il y a aussi beaucoup dans les textes, et dans les textes de fiction, je trouve que c'est très bien mis aussi en avant. la façon dont on arrive à vivre dans des mondes qui sont radicalement différents, mais dans lesquels on n'est pas forcément malheureux pour autant. Et c'est quelque chose qui ressort, je trouve, à la fois dans le texte de Sylvie ou dans le texte de Chloé, qui a fait le pendant de la carte carbone, où ce voyage, ce périple, au fond, n'est pas si terrible que ça. Il change tout, mais on finit quand même par y être heureux. Et donc, je trouve qu'en ça, on arrive à garder une forme d'espoir, même avec la connaissance scientifique factuelle qui dit effectivement qu'il y a un certain nombre de choses aujourd'hui sur lesquelles on ne se pose plus trop de questions en termes d'impact et de profondeur des changements. C'est un peu le texte d'Elsèges et Stalfaï qui se déroule en Russie. Et je vais passer la parole à Pascal Mogis, qui a travaillé avec, sur eau et assainissement, donc une thématique pas simple et parfois pas très positive en termes d'imagerie. Comment est-ce que vous avez bossé, vous, le scientifique, avec Estelle, et quel regard vous portez sur les textes ? Ça s'est passé très simplement en ce qui me concerne. On s'est réunis, on a papoté. On s'est vu être ribé. J'ai rencontré pour la première fois Estelle à cette occasion, à la petite réunion de lancement. Et puis, j'ai jeté des idées. Alors, changement climatique, moi j'avais, et puis eau, comme c'est ma spécialité, j'avais quelques idées, donc j'ai dit deux mots-clés, montée du niveau marin, alors par rapport à ce qui a été dit, c'est pas faux, c'est un peu extrême, mais c'est pas faux. Et surtout, la bataille pour les terres agricoles et la capacité à faire pousser de quoi s'alimenter, ça c'est un des effets qui a une réaction sociale extrêmement rapide, extrêmement intense, qui est pour moi un des premiers risques. Donc c'est le fait que chacun voudra sécuriser un espace où cultiver. Alors il y a la question de l'accès à l'eau avec de moins en moins d'espaces où il pleuvra de façon utilisable. Et donc comment va s'organiser la répartition mondiale ? Donc Estelle a fait une proposition de récit, dont je dévoilerai pas complètement le contenu, mais qui met un petit peu tout ça ensemble, tout en posant une question sur le position personnel, et puis l'autocratie, comment on gouverne dans un cas où il y a une compétition monstrueuse pour cette ressource ? Ces ressources qui sont le sol et l'eau pour cultiver. Et voilà, donc je trouve qu'elle a fait un très très beau travail de synthèse, en plus, tout s'accroché, en trois semaines c'était plié. Alors moi par contre, pour écrire mon texte, ça a été plus compliqué, parce que, en fait, j'ai un peu triché. Donc évidemment, c'est au assainissement. Bon, j'ai pas parlé de l'assainissement déjà. Et j'ai parlé de l'eau, des usages de l'eau, en fait. Et puis, je me suis fait plaisir, en fait, j'ai un petit peu abusé de ce que t'as dit, Daniel, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait très peu de consignes. Donc du coup, j'ai lâché ce que j'ai envie de dire, ce qui me plaisait, comme je suis physicien à la base, et du coup, je me suis lancé sur la molécule d'eau et à partir de là, à partir de choses très très simples, hydrogène plus oxygène, et en expliquant comment on arrive à ces propriétés qui nous servent, nous, pour tous les usages. J'ai essayé de faire ce lien à chaque fois. C'était un gros bout de ma contribution. Et ensuite, j'expliquais les usages de l'eau dans le monde, et en France en particulier, et en montrant, la question, c'est pas ce qu'on prélève, mais ce qu'on consomme, c'est-à-dire ce qu'on ne peut plus utiliser derrière, ce qu'on ne laisse plus à l'environnement et aux autres êtres humains derrière. Et il y a pas mal d'idées reçues qui, du coup, qui volent un peu en éclats, et en interrogeant, évidemment, les priorités des politiques publiques en la matière. À côté de ça, c'est vrai, je fais du conseil pour les collectivités territoriales sur la gestion de l'eau. Alors, le changement climatique, derrière, il est un peu là, parce que le problème de l'eau, va être aiguisé par le changement climatique. Mais le changement climatique a permis, au contraire, de parler des problèmes de l'eau. Parce qu'avant, c'était assez enfoui sous les usages agricoles. Et il y a un gros lien de ce côté-là. Si on est capable de gérer l'eau aujourd'hui, en faisant face à toutes nos contradictions et aux rapports de force, on sera sans doute capable de gérer les impacts du changement climatique. En fait, ça pose toutes les questions d'usage, de choix économiques et de la politique, en fait, développement territorial et la répartition de cette ressource. Toutes les questions sont posées, en fait, sur l'utilisation de l'eau. Alors, j'ai un peu galéré, quand même, parce que, du coup, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur l'explication, sur ce qu'il faut ajouter, ceci, on le remène, on le retire. Bon, mais c'est... Bon, il faut passer par là, je suppose. Et puis, au final, il fallait faire 20 000 signes, j'en ai fait 40 000. Je me suis dit, voilà, ça va être une catastrophe, il va falloir couper en deux, je vais gérer la partie. Bon, j'ai proposé, ils n'ont rien dit. C'est passé. On n'avait pas donné un bon calibrage. On disait 20 000, notamment pour les fictions. Et puis, sur Santé et bien-être, Claude Ecken nous a fait 120 000, tranquillement. C'est pour ça que le livre est aussi gros. Nous, on avait prévu 300 pages, il en fait un peu plus de 500. C'est comme ça. Mais Claude Ecken, il a travaillé sur Santé et bien-être avec François Moutou. Alors, François Moutou, je vais vous poser un petit peu la même question. Comment ça s'est passé avec Claude ? Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions ensemble. Et quel regard vous avez eu pour cette aventure ? Merci. Déjà, moi, je suis très impressionné avec 24 auteurs, toute l'équipe d'animation qu'on ait fait un livre comme ça en neuf mois. Et neuf mois, c'est un chiffre assez intéressant pour un mammifère comme l'espèce humaine. C'est une bonne coïncidence. Et pour avoir participé à quelques ouvrages, je trouve que c'est vraiment un travail, déjà au niveau de l'organisation, assez extraordinaire. Donc, je voulais féliciter tous les participants des deux côtés de la tribune. Alors, moi, par rapport à ce que disait madame Sylvie Lenné tout à l'heure, c'est plutôt grâce aux articles scientifiques que je vais lire la science-fiction. Je suis très peu science-fictionniste ou fille, je ne sais pas comment on dit. Et donc, c'est Roland qui me pousse tout le temps dans ce domaine-là. Mais je trouve que la science est tellement extraordinaire que c'est tellement incroyable qu'on peut découvrir tout ce qui se passe encore un peu sur Terre, voire en dehors de la Terre, comme d'autres, là, comme Roland, que finalement, imaginez encore autre chose. C'est amusant, c'est intéressant, mais moi, j'ai un peu de mal à aller aussi loin. Donc, déjà, j'essaie de comprendre ce qui se passe chez nous avant d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, avec Claude, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas du tout le 17 octobre, l'an dernier. Et en fait, si je me souviens bien, d'ailleurs, le 17 octobre, le thème de ce que nous avions à écrire n'était pas santé et bien-être. Là, j'ai un petit peu de mémoire quand même. Et c'était santé et alimentation. Et donc, j'avais un petit souci parce que le mot alimentation réapparaissait également dans le chapitre sur le problème de quantité. Et nous, c'était plutôt la notion de qualité par rapport à la santé. Donc, voilà. Et donc, comme moi, je suis épidémiologiste, j'ai évidemment plutôt axé sur santé, sachant que j'avais un petit souci, c'est qu'il n'y a pas tellement, finalement, de liens évidents, immédiats, majeurs entre le changement climatique et la santé. Et alors, si je me rappelle aussi, on avait comme consigne de rendre le texte avec le calibrage que je n'avais pas oublié en fin d'année à peu près. Et donc, décembre 2019, pour préciser un peu les choses. Et donc, je me rappelle qu'à un moment, j'ai écrit dans le texte, c'est « Quelle sera la prochaine épidémie ? » Quand j'ai reçu les épreuves à relire, j'avais la réponse. Alors, j'étais très content, mais en même temps, je ne pouvais pas tout reprendre à ce moment-là, sachant que finalement, notre histoire de Covid avec les masques, elle n'est pas liée au changement climatique. Mais le paradoxe, c'est que grâce à ce petit virus, à l'épidémie, on a revu du ciel bleu là où ça faisait des années qu'on ne le voyait plus. Alors, si la solution au changement climatique, c'est une épidémie, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, ça devient un peu compliqué parce que si on gère une catastrophe avec une autre, où va-t-on mettre l'équilibre ? Alors, voilà, là, finalement, je trouve que même parfois, on manque d'imagination par rapport à ce qui se passe vraiment. Et sincèrement, je ne sais pas si dans les auteurs, certains avaient imaginé que la solution pour lutter contre le changement climatique était de déplancher une belle épidémie. Alors, si quelqu'un l'a fait exprès, c'est bien vu, parce que ça marche, mais peut-être qu'il faut mieux la contrôler et mieux l'encadrer. Et donc, du coup, ça, c'est un petit peu le commentaire d'aujourd'hui. Et avec Claude, lui, qui était quand même parti vraiment sur l'idée santé-alimentation, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de variété, de contrôle des semences par des industries, par des grands méchants, et avec des agriculteurs résistants dans leurs petits coins qui essayaient d'échapper à ces contrôles et garder des variétés qui, justement, avaient la capacité de s'adapter à des variations. Donc, il a fait un travail très argumenté, très documenté, mais sur un domaine, finalement, qui n'était pas tout à fait celui que j'ai développé. Mais on a pas mal échangé tous les deux pour arriver à ce résultat. Voilà. Donc, on espère que ça vous plaira. Il faut dire peut-être juste un mot pour expliquer le changement du thème au cours de route. En fait, ce qu'on a pris comme grille de lecture au départ, c'est un croisement entre les objectifs du développement durable, par exemple santé-bien-être, et les façons d'agir sur le climat, par exemple la façon de changer de nos alimentations. Et c'est aussi pour ça qu'il y a dans les différents textes des échos d'un texte à l'autre, parce qu'il y a des thèmes qui sont vraiment couplés les uns aux autres et du coup qu'on voit traités sous différents angles et par différents prismes au fur et à mesure du livre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas même de la question de l'épidémie, qui est évidemment présente et évoquée, sous-entendue dans le texte que tu as écrit, et qui est aussi évoquée dans la préface de l'ouvrage par Valérie Masson-Delmotte, qui pose justement la question de l'analyse de l'impact réel que l'épidémie a sur nos objectifs climatiques et sur la façon dont ça permet, ou pas, et a priori plutôt ou pas, de réussir à changer les choses dans la durée. Et donc voilà, il y a à nouveau tous ces échanges qui ont lieu dans les différents textes. Valérie Masson-Delmotte, on va juste préciser qu'elle est vice-présidente du groupe, du GIEC, du groupe France. Le groupe 1 du GIEC, qui est la partie qui s'occupe de la modélisation physique, de la compréhension de l'évolution du climat. Quel regard vous portez les uns les autres, et je m'adresse aussi aux scientifiques, aux auteurs et aux autrices qui sont là ce soir, sur ce dialogue entre science et science-fiction, entre fiction et données scientifiques ? D'abord, Aline et Daniel, vous avez été surpris, heureusement surpris. Comment tout cela, ça s'est raccordé ? Il y avait vraiment l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, parce que c'est après la seule consigne qu'on avait donnée au départ, de ne pas hiérarchiser les deux approches, de faire en sorte que les deux se nourrissent, qu'elles s'influencent, et puis qu'après ça, advienne ce qui adviendra. Mais on était très convaincus de la nécessité de la complémentarité de ces deux regards. Et quelque part, c'est quelque chose qui se poursuit dans l'existence du livre, on s'est beaucoup interrogé quand le livre est sorti, de savoir, en librairie, est-ce qu'on le trouverait plutôt du côté écologie ou plutôt du côté fiction ? Puisque c'est précisément moitié-moitié. Alors, statistiquement, il est quasiment toujours dans les rayons de science-fiction, si vous allez dans les bonnes librairies, évidemment, qui ont nos futurs en rayon. Et à la réflexion, en fait, on en est très heureux, parce que ça veut dire qu'on arrive à porter, dans un domaine qui n'est pas du tout habituellement le domaine de l'écologie, le message et les intérêts qui sont les nôtres dans ce livre, et de montrer qu'il y a des choses à réfléchir, qu'il y a des choses à imaginer, qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a toute une science derrière qui est passionnante. Et on arrive comme ça, en couplant à la fois science et fiction, à toucher un public qui n'est pas du tout le public habituel. Il y a toujours cette question, dont on essaie de porter ses messages sur le climat, de comment est-ce qu'on fait pour toucher des gens qui ne sont pas ceux qui ont déjà entendu tout ça 40 fois. Et j'ai l'impression qu'avec cette façon de rapprocher les idées et les façons d'aborder les problèmes, on arrive à passer un peu ces barrières. Et donc, en ça, vraiment, pour moi, je suis ravi de ce que ça donne. Et puis, peut-être d'un point de vue plus d'éditeur, je crois que ce n'est pas du tout la même chose, en fait, de recevoir les textes au fur et à mesure et, effectivement, de faire un certain travail d'édition avec un certain nombre d'entre vous et d'entre ceux qui ne sont pas là, mais qui ont eu aussi à subir mes retours. C'est assez magique, en fait, de voir l'œuvre se construire au fur et à mesure, la façon dont ça se répond, la façon dont, effectivement, des thèmes qui ne sont pas censés au départ être couplés, en fait, se mettent à raisonner. Ça avait quelque chose de complètement incroyable, au-delà du bonheur absolu que ça peut être de recevoir une nouvelle d'une autrice ou d'un auteur qu'on lit depuis des années. Et là, cette nouvelle, elle existe uniquement parce qu'on a porté ce projet et parce qu'il a eu envie d'y adhérer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, pour le coup. Et après, effectivement, dans le rendu final, et en fait, presque depuis le début, comme le disait Daniel, il y a certains des thèmes qu'on n'aurait pas choisi, nous, et c'est tant mieux. Il y a certains des textes qu'on n'aurait pas traités comme ça, et c'est tant mieux. Et c'était vraiment ce côté-là qui est assez passionnant, en fait, de voir la façon dont chacun s'en est saisi et dont il a pu faire passer ses messages. Et c'était aussi pour nous l'objectif de dire on vous donne très peu de consignes, on est là si vous avez besoin, si vous avez besoin d'une médiation parce qu'il vous manque une information, ceci, cela, si vous avez besoin d'être mis en contact avec un autre expert parce que vous avez traité d'un autre sujet, il n'y a pas de problème, on est là pour vous accompagner. Mais l'idée, c'était vraiment de dire on vous fait confiance, vous en avez fait confiance avec cette thématique, donc on vous fait confiance, faites et dites ce que vous avez à dire, on vous a choisi pour ça, donc allez-y. Et pour les scientifiques, le regard sur la fiction du coup qui a été faite, c'est quelque chose qui peut amener à vous intéresser ? Sur le sentiment de Daniel qui a besoin d'un peu d'imaginaire du futur pour faire un petit clin d'œil à Ariel, mais est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous, en tant que scientifique, une expérience que vous aimeriez prolonger ? Une des choses qui m'a beaucoup attirée quand on m'a proposé ce projet, c'était effectivement de pouvoir travailler avec un auteur ou une autrice et de mettre en histoire, à travers des trajectoires individuelles, ce sur quoi on travaille. Du coup, moi, quand je travaille, je fais de la modélisation, et derrière ça, je traite des données, des chiffres qui représentent des moyennes. Et si on regarde ensuite, du coup, je travaille sur des enquêtes aussi, des enquêtes statistiques, et en fait, derrière ces moyennes, il y a vraiment une grande variabilité. Mais ce qui ressort, c'est les moyennes. Et derrière ça, il y a plein de trajectoires individuelles et ce que je trouvais intéressant, c'est à travers ce texte de fiction, de pouvoir ancrer ça dans une réalité quotidienne et de pouvoir le ressentir, d'y mettre plus d'émotion. Merci, je ne m'attendais pas à la question, mais en fait, je ne vois pas moi écrire la science-fiction. Mais néanmoins, la science-fiction, c'est présenté, la science qui est utilisée, en fait, est rarement utilisée dans un contexte vraiment scientifique. La science-fiction, c'est un prétexte pour balancer des mondes différents, poser des questions. Et des fois, quand on fait une réflexion sur ce que pourrait, ce que devrait être notre monde, notre fonctionnement à l'avenir, et qu'elle est appuyée sur une réflexion scientifique, on arrive à des considérations qui relèvent, je trouve, davantage parfois de l'utopie. D'abord, évidemment, il y a toutes ces catastrophes quand on déroule le fil. On arrive à des choses absolument invraisemblables. Et pour penser ça spontanément, quand on est en train de science-fiction, il faut vraiment aller chercher loin. Alors, c'est vrai qu'il y en a un notamment qui est allé chercher aussi loin. Jean-Marc Ligny, je suis toujours scotché. Lui, il n'hésite pas, quoi. Peut-être d'ailleurs d'autres auteurs. Mais ça correspond à quand on pousse le curseur dans le réalisme, mais au plus loin, on tombe sur des choses qui ont été dites. Mais c'est quand même assez rare, il me semble. Enfin, ce n'est pas tellement ça, la question. Par contre, quand moi ou des collègues, on essaie d'analyser la situation aussi de façon positive, en se demandant comment ça pourrait évoluer, ce qu'il faudrait faire, on arrive aussi à des fonctionnements qui sont complètement délirants et qui sont pourtant réalistes. Et quand on pense ça, je n'ai pas du tout l'impression de faire de la science-fiction. Je suis juste en train de chercher des solutions, des choses comme ça. Si on réfléchit à ce que pourrait être un monde avec beaucoup de biens de consommation, sans grande pression environnementale, par exemple, ça veut dire qu'on va réfléchir à des mécanismes sociaux de limitation, comme ça a été un petit peu évoqué, de la population, de présence de technologies à certains endroits, mais avec des renoncements sur d'autres parties de l'activité économique. Et on est dans un espace qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on connaît. Donc c'est de la fiction en surbas scientifique et ce n'est pas de la science-fiction. Peut-être pour faire un peu un résumé de ce qu'on a nous senti, en tout cas chez les autres scientifiques qui ne peuvent pas être là ce soir, on a été très impressionné par l'adhésion que le projet a immédiatement suscité chez la plupart des personnes qu'on a sollicité. Il y a certaines personnes, comme on disait, qu'on a plus trouvé par le biais de Valérie Masson-Delmotte, etc. Il y a d'autres experts que moi, potentiellement, je connaissais depuis très longtemps par mon travail journalistique et on s'est un peu dit on y va, on prend ceux qu'on considère être les meilleurs de leur discipline et on leur demande s'ils ont envie de venir travailler avec nous. Et c'était assez rassurant et très enthousiasmant de voir à quel point c'était quasiment tout de suite oui. C'était parfois oui, mais je n'ai pas le temps, mais oui, je vais trouver. C'était vraiment très touchant, ça. Et je pense que ça dit quelque chose de... C'est quelque chose qui nous a été dit, je crois que c'était par Valérie, mais je ne suis pas complètement sûre, de dire, mais nous, en fait, on manque de ce lien direct avec le public. On travaille sur ce qu'on fait, mais parfois, il y a un peu la vulgarisation scientifique, le journalisme scientifique qui fait un peu cette passerelle, mais qui, en fait, touche une partie de la population qui est assez petite. Et c'était une façon pour eux de dire, OK, là, on peut espérer toucher un public plus large. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a senti très fort de la part de ceux qu'on a sollicité. Oui, Sylvie ? Oui, mais je voulais quand même m'inscrire un peu en faux. Merci. Par rapport à ce que... Enfin, nuancer un peu ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est que l'écologie, le post-apo, ça fait quand même partie des grandes thématiques de la science-fiction. Tout un pan de la science-fiction. Je suis très heureuse que vous ayez cité Jean-Marc Ligny, qui est un de nos grands auteurs sur ces thématiques-là, mais il y en a d'autres et on y a pratiquement tous déjà un petit peu touché. Le fait qu'on soit sensible à cette thématique, moi, ne me surprend pas du tout. Je voulais quand même dire que c'est quand même une porche, ce livre du point de vue des auteurs de science-fiction qu'elle a été cherchée. Vous avez à peu près tous les grands noms français contemporains, qu'il n'y a pas beaucoup d'anthologies qui réunissent Pierre Bordage, Laurent Gennefort et tous les autres, mais il y en a qu'on a déjà cités plusieurs fois ici. Ce n'est pas n'importe quoi. C'était une de mes craintes, je vous avoue, quand j'ai vu l'ouvrage, que cette superbe galerie des auteurs contemporains ne saute pas aux yeux du lecteur parce que le discours, la présentation qu'il y a eu autour de l'ouvrage mettait beaucoup plus en avant, il me semble, cette thématique du réchauffement climatique, cette thématique écologiste, militante, que sa dimension littéraire. Et justement, j'ai été très agréablement surprise et ravie de voir, comme on le disait tout à l'heure, que les librairies se sont aperçues qu'il y avait des textes à l'intérieur, des nouvelles. Il faut les chercher un petit peu. Je vais en profiter pour dire ici un petit regret que j'ai. C'est que je vous mets au défi de trouver le nom des auteurs et des titres de leurs nouvelles autrement qu'en feuilletant l'ouvrage. Mais les libraires ont réussi à les détecter et les lecteurs y arrivent aussi. Donc, c'est un pari réussi et c'est une belle rencontre. Nous, en tant qu'auteurs, pour dire un mot sur le plaisir qu'on a eu à collaborer, écrire, c'est en général une activité très solitaire. Et quand on est seul face à un texte et quand on écrit, on cherche la cohérence. Je ne dis pas qu'on essaie de coller toujours à la science, à son état actuel, aux connaissances du moment, mais on essaie d'être cohérent, crédible et d'embarquer le lecteur pour qu'il ait envie de rentrer dans nos histoires et de marcher. Et on n'a pas envie qu'il décroche en disant, là, on nous raconte n'importe quoi. Donc, c'est un vrai travail de cohérence pour que le lecteur accepte de jouer le jeu de ce qu'on lui raconte. Et c'est une des rares occasions où on avait tous des interlocuteurs, des gens avec qui discutaient, des gens à qui posaient des questions, des gens auprès de qui cherchaient toutes sortes d'informations, non seulement notre binôme scientifique, mais j'étais pas mal embêtée sur des petites choses. Mais j'avais des interlocuteurs. En général, on a son éditeur, son éditeur qu'on aime beaucoup, mais qui est moins présente tout au long de la jeunesse du texte. Sur le dialogue entre fiction et science, Roland, je voulais un petit peu ton point de vue parce que les utopiales, c'est vrai que le festival développe ce dialogue depuis des années maintenant, où il y a autant de scientifiques que d'auteurs et d'autrices qui sont invités. Quel est ton regard ? Est-ce que ça participe du même élan, par exemple, ce livre que les utopiales et en quoi ce dialogue science et fiction est important ? Effectivement, les utopiales, c'est un grand festival de science-fiction qui reste un festival de science-fiction, mais il y a avec de la science dedans. Quand je dis science, c'est des sciences dures et des sciences molles ou des sciences humaines et des sciences inhumaines. Tout est mélangé et à juste titre puisque la science-fiction, il y a plein de façons de la définir ou de regarder le travail fourni par tous les auteurs, les autrices depuis les origines. Mais il y a un aspect qui, moi, en tout cas, m'intéresse le plus dans la science-fiction, c'est raconter des histoires d'humains, d'humaines, d'extra-terrestres qui sont des manières de miroir des humains en tenant explicitement compte des conséquences du pourré technique ou du pourré scientifique. Donc, la science et la technique peuvent servir de cadre, mais là, c'est beaucoup plus fort en science-fiction, dans une oeuvre en général, mais en science-fiction, c'est beaucoup plus fort parce que ça peut être carrément un moteur de l'intrigue, voire un personnage principal, une planète, un vaisseau ou une ville, comme dans le Catherine Dufour où le personnage pratiquement est la ville. Et donc, ce lien entre la science-fiction est évidemment très fort et c'est depuis maintenant 2012 où j'ai eu le plaisir d'être président des Utopiales et avec Hugo Bellagamba d'abord comme délégué artistique et puis ensuite Jeanne de Batte, on a toujours eu à cœur de mêler intimement, de retrouver, de retisser finalement le lien initial qu'il y avait entre une science-fiction, disons, à la Jules Verne. C'est un exemple, il y a d'autres auteurs du même temps qui ne font pas exactement la même chose où il y a une volonté à la fois pédagogique d'émerveiller par les sciences mais de raconter ça en histoire et puis une science-fiction, on va dire, à la Wells ou à d'autres ou à René Né qui est une science-fiction où la science est là mais c'est aussi pour parler des humains et des conséquences que ça a. Et puis après, je raconterai ça un peu tout à l'heure dans le discours, mais tous les liens qu'il y a, toute l'importance de la science-fiction pour faire finalement un répertoire des futurs. Ça ne vous dit pas ce qui va se passer mais ça vous donne un répertoire des futurs qui vous permet de sortir de la tyrannie du temps court du Verisno Alternative et un peu de la déprime en se disant il n'y a pas d'autre choix, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, ça ne donne pas la réponse mais ça vous dit il y a des choses possibles. Et donc dans le cas de Chloé, dans le cas de Sylvie, dans le cas de Catherine, ça montre des choses ou de Raphaël, ça montre des choses qui sont possibles, plausibles, éventuellement de la science-fiction moins en lien avec la science. Quand je dis moins en lien avec la science, chaque auteur était très directement connecté avec un scientifique, qui permettait de nourrir un peu son texte avec des éléments de science en restant pas trop éloigné. Il y avait une grande liberté, bien sûr, mais en restant pas trop éloigné. Il y a la science-fiction plus fantaisiste, entre guillemets, du point des sciences. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement l'objet technique, c'est les conséquences sur les humains. Et c'est en ce sens qu'elle me paraît absolument indispensable. Cette alliance entre science et science-fiction me paraît absolument indispensable comme modalité pour finalement penser les futurs et ne pas laisser au public qui lit la science-fiction, qui s'intéresse aux sciences, mais mon idéal serait qu'ils s'intéressent vraiment aux deux à égalité, avec peut-être une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais qu'ils s'intéressent vraiment fortement aux deux, pour ne pas laisser qui ou quoi s'emparer des futurs. Et vous dire, le futur est comme ça, Elon Musk pense à tout, pour dire les choses, et puis dormez, braves gens. Ne laissez pas la pensée du futur maîtrisée par des gens en qui vous n'avez pas confiance ou simplement des gens qui ne sont pas vous. Investissez le futur par votre imaginaire, par le vôtre, par celui des auteurs, des autrices, donc c'est aussi le travail de pensée, c'est un travail d'écriture, c'est un travail de présentation des idées, de narration qui n'est pas du tout donnée à tout le monde, qui nécessite un effort incontestable, et regarder aussi ce que les scientifiques qui vont dire, mais qu'eux vous disent ça de façon des fois un peu plus sèche, un peu plus avec des nombres, et personnaliser, humaniser les choses, ça rend les choses particulières, et donc d'une certaine façon fausse, puisque c'est jamais comme ça que ça se passe, c'est un peu les moyennes qui se dégagent, mais chaque trajectoire humaine est une trajectoire individuelle particulière, et ça permet donc d'humaniser les choses, d'humaniser les nombres, de les rendre concrets, et avec ça, d'essayer d'investir le futur par l'imaginaire, et de ne pas laisser l'imaginaire des autres, enfin des autres qui voulaient coloniser votre futur. Donc il y a vraiment cette idée-là très forte, à mon sens, qu'il faut allier science et fiction, science et science-fiction, pour avoir une pensée du futur. Bien sûr, il y a d'autres moyens de faire, la philosophie, toutes les sciences humaines, et puis les sciences dures aussi, les sciences expérimentales aussi, mais là, c'est une façon plus humaine, plus directe, plus particulière, aussi plus singulière et donc fausse, mais qui permet de montrer les choses quand même en concret. Et donc cette démarche-là, dans nos futurs, évidemment, j'y adhère pleinement pour avoir quand même participé à ce travail, enfin au pilotage du travail, mais je trouve que c'est justement une anthologie de ce point de vue-là unique. Il y a eu des tentatives, bien sûr, il y a des auteurs de science-fiction qui travaillent ou qui interrogent, moi ça m'arrive d'être interrogé par un ou deux auteurs de science-fiction sur des aspects techniques, mais là, il y a vraiment une tentative coordonnée de passer un message, de passer ça de façon coordonnée, construite, avec les défauts et les avantages d'une première tentative, l'enthousiasme et tout ce qu'on veut d'une première tentative. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a la partie réchauffement climatique, c'est vraiment un problème tellement énorme et tellement méta de tout le reste qu'il est important, mais il y aurait plein d'autres choses. Il y a des éditeurs, d'autres éditeurs ont tenté des questions, je pense à La Volte en particulier, sur les questions du travail, par exemple, où là, vraiment, il y a des séries d'anthologies spécifiquement sur la question du travail dans le futur, spécifiquement sur la santé du futur, des choses qui sont sur une thématique peut-être plus pointue, mais qui, pareil, et de la même façon, essaient de discuter ces questions de manière humaine. Et sur le côté militant, puisque Daniel et Aline, vous faites partie du collectif citoyen pour le climat, on imagine des actions parfois concrètes. En quoi cette initiative de littérature et de science est importante pour un collectif tel que Citoyen pour le climat ? Alors, on fait effectivement partie de ce collectif, on est tous deux plus particulièrement dans la partie pôle science, donc il y a déjà un petit biais à la base. Le collectif Citoyen pour le climat, ça a été créé suite à la démission de Nicolas Hulot, qui se plaignait de ne pas avoir de société civile structurée, qui descendait dans la rue pour soutenir ces mesures. Et il y a plein de gens à ce moment-là qui se sont dit « Oui, c'est vrai, il n'y a pas ça, on ne fait pas ça ». Il y a eu la première marche climat suite à cette démission. Et en fait, c'est construit de façon un peu organique pour le coup. Un certain nombre de collectifs, vous en avez sûrement vu plein. Alors, il y a les grands-parents pour le climat, les instituts pour le climat, les profs pour le climat. Et en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est Yacine de la fondation Elix qui le dit très bien, c'est la biodiversité qui se défend. Alors, du coup, c'est un petit peu brouillon, mais c'est parce qu'il y a toute cette envie d'agir. Et donc, le collectif, c'est constitué autour d'un certain nombre de villes en France qui bougent régulièrement pour les marches climat, qui font aussi tout un tas d'autres actions, notamment des actions de sensibilisation, beaucoup, autour des contenus qui sont produits par le pôle science principalement, mais pas uniquement. On a notamment fait des résumés, du résumé du rapport du GIEC. Donc, normalement, il y a des résumés pour les décideurs qui ne sont pas très faciles d'accès et on en a fait des versions en trois feuilles avec des schémas, avec des couleurs pour essayer vraiment de rendre ça accessible au plus grand nombre. On a participé aux traductions citoyennes de ces résumés pour que, de la même façon, ils soient accessibles au plus grand nombre. Et on a mis en place un certain nombre d'autres outils comme ça. Donc, il y a vraiment cette envie d'être dans la sensibilisation, dans la discussion. Il y a un de nos outils principaux qui s'appelle le kiosque des sciences. C'est des posters sur lesquels il y a... Donc, on en a un sur comment ça fonctionne le réchauffement climatique, un sur, justement, l'océan et les liens avec le climat, un sur la biodiversité, le transport, tous les grands enjeux, en fait, du changement climatique. Et l'objectif de ces posters, c'est d'avoir sous la main tous les ordres de grandeur et toutes les informations importantes pour discuter. Ce n'est pas du tout l'idée d'arriver avec une connaissance très descendante, pour le coup, très académique, mais, justement, d'avoir ça à disposition et de parler avec les passants en général. On a fait ça dans tout un tas de situations. On a fait ça dans des écoles aussi. Et juste de sortir de ces discussions, chacun mieux armé pour se questionner, questionner son entourage, se demander ce qu'on peut nous faire. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est déjà très, très présent, en fait, dans le collectif. Donc, forcément, quand on a réfléchi au projet et qu'on a commencé à leur en parler, ils ont sauté à pieds joints dans l'idée de le soutenir. Il y a une page Facebook qui regroupe 70 000 membres. Donc, ils se sont dit, bon, ben, voilà, on va au moins pouvoir essayer de parler au maximum de cet ouvrage. C'est là qu'on a fait le premier lancement, pour le coup, en live la veille, donc, un live Facebook la veille de la sortie en librairie pour essayer de continuer à co-construire, en fait, cette discussion autour de, collectivement, qu'est-ce qu'on a envie de changer et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place comme société qui pourrait nous permettre de rester dans un monde vivable, idéalement, donc, dans un monde à 1,5, plutôt 2 degrés de réchauffement. J'ai une dernière question parce que dans la salle, on a la chance d'avoir Ariel Kirou. Ariel, il est en train de travailler sur un essai qui s'appelle Dans les imaginaires du futur et c'est un peu ma dernière question. En deux minutes, Ariel, c'est un défi. En quoi avons-nous besoin d'imaginaire et de fiction pour penser l'avenir ? En quoi est-ce qu'on a besoin de situations, de réflexions, de livres, de films ou même de jeux vidéo ou de bandes dessinées pour penser le futur ? En quoi c'est important alors qu'on a des données, des projections et des scénarios ? Je pense que Roland l'a dit en partie. En fait, c'est parce qu'on a besoin de décoloniser nos imaginaires. C'est la première raison qu'il a évoquée et je pense qu'elle est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a une chose que le monde scientifique, depuis assez longtemps, en France en tout cas, a eu du mal parfois à reconnaître. J'ai un texte en tête de Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle, qui disait qu'il y a un problème lorsque le sens change. et que ça ne va pas simplement de la science à la fiction. Or, aujourd'hui, on réalise et cette œuvre-là montre à quel point les deux sont indissociables. On a un imaginaire, on a des représentations et il y a un entendement, il y a la raison et les deux sont indissociables. Les deux construisent potentiellement le futur. Et croire qu'on puisse séparer les deux, croire qu'on puisse ne faire que l'un ou que l'autre est une absurdité autant pour les scientifiques que pour les auteurs qui se nourrissent de science depuis très longtemps, qui se nourrissent et les scientifiques se nourrissent aussi de fiction, pas forcément de science-fiction, mais d'images, de représentations. Les deux ont toujours été indissociables et croire qu'on puisse les dissocier est une erreur absolue. Donc, pour revenir à la question, parce qu'effectivement j'ai fait une digression pour justifier d'une réponse et parce que c'est ce qui me venait en tête. Pour revenir à la question, les imaginaires, à cause de ce que je viens de décrire, créent ce que Yannick Rompala appelle des prototypes. Je pense que l'utopie est indissociable de la dystopie. Je pense que ce type d'ouvrage le montre très bien. Et que, pour le long terme, on a besoin de prototypes. On a besoin de se projeter, en fait. On a besoin d'hypothèses du réel pour voir où se projeter et on a besoin de gens qui vont imaginer l'humain dans une multitude de situations. Et en s'y reconnaissant, on va, sans même se rendre compte, réaliser que c'est possible. En fait, qu'on peut vivre de plein de façons différentes. Il y a aujourd'hui une sorte de doxa, une sorte d'ambiance qui tente à nous dire qu'il y a une seule solution. Il n'y a qu'une seule économie, il n'y a qu'une seule façon de faire. Et on voit bien aujourd'hui à quel point c'est absolument invivable. Je veux dire, on est tous frustrés, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière de vivre, dans le système, etc. On sent qu'il y a quelque chose cloche et on se dit qu'on ne peut rien faire. Ce qui est formidable avec la science-fiction et avec la fiction, c'est qu'elle complète le discours scientifique en nous montrant par les histoires que l'on peut agir, que l'on peut faire et que tout simplement d'autres mondes sont possibles. Et ça, c'est absolument primordial. On ne peut pas se contenter du court terme. Il faut se projeter. Il faut se projeter en se disant comment on fait, comment on gère le court terme. On est dans une sorte de zone intermédiaire un peu bizarre, un peu floue, un peu chaotique. Il faut agir en fonction de ses convictions et croire que parce qu'on doit faire des compromis, voire parfois des compromissions à court terme, il ne faut pas garder un horizon. C'est une erreur. Le chemin et l'horizon sont indissociables. Il faut un chemin. S'il n'y a pas d'horizon, il ne va nulle part. Il faut un horizon parce que si on n'a pas d'horizon, on ne sait pas où aller. Et le chemin, lorsqu'on le pratique, transforme l'horizon. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce type de travaux qui, au fond, ne font que concrétiser quelque chose qui existe depuis très longtemps. Depuis très longtemps, les deux sont indissociables, l'entendement et l'imaginaire, la science et la fiction. Simplement, on a peut-être besoin qu'on nous mette un peu les points sur les i. Et c'est ce que fait, à mon avis, ce travail. Il met les points sur les i sur cette construction nécessaire de futur et sur des actions à mener à la fois à court et à long terme. Et je n'ai pas respecté ce que tu me disais sur les deux minutes. Merci. Et je crois que la question de l'envie, pour moi, elle est très présente dans cet ouvrage. Et que ce qui est créé par cette rencontre formalisée entre la science et la fiction, c'est à la fois à quel point ils sont liés, c'est qu'ils ont aussi des différences. dans leur façon d'aborder les questions et que, pour moi, les deux, ensemble, donnent envie d'essayer de faire des choses. Ils donnent envie d'essayer de bouger, d'envie d'expérimenter. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on espère que ce livre pourra produire chez vous et chez ceux à qui vous en parlerez et à qui vous l'offrirez. De donner envie de se saisir de ces questions, de se plonger sur des thèmes auxquels vous n'aviez pas pensé au départ, de vous rendre compte que la fiction vous donne envie d'aller creuser la science, que la science vous donne envie d'être mise en scène et d'aller voir à quoi ça peut ressembler dans une société proche de la nôtre ou très différente et que cette force d'envie, elle est dans le titre. C'est ça qui peut nous permettre d'avancer, de construire nos futurs. merci d'être venus et puis merci à vous. Bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada